Salut YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter du sujet des enseignements en doctorat et notamment traiter de la question qui revient systématiquement au sujet des enseignements en doctorat mais finalement en doctorat, quel cours suis-tu ? A quel cours dois-tu assister ? Réponse dans cette vidéo qui vous l'aurez compris s'adresse surtout aux personnes qui ont envie de mieux appréhender, de mieux comprendre ce que l'on fait concrètement en doctorat, surtout au sujet des enseignements que l'on va recevoir. Alors si vous aimez cette sorte de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on ne le dit jamais assez. Je mets tout de suite les pieds dans le plat et j'ai deux choses à démystifier à propos du sujet des enseignements en doctorat. Première des choses au niveau du nombre d'heures de formation que l'on doit recevoir. Je vous arrête tout de suite, c'est complètement différent comparé aux licences, au master, bref au cursus universitaire qu'on peut avoir avant le doctorat. On a simplement un minimum d'heures de formation à remplir qui est, tenez-vous bien, de 90 heures sur les 3 ans. Comparé, je vous laisse faire la comparaison avec ce que vous pouvez avoir en master, en licence et vous verrez que c'est finalement très peu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on doit faire une thèse. C'est quand même ça le but du travail à la base et donc les heures de formation, c'est quelque chose de complémentaire. On a un minimum obligatoire à faire, 90 heures que l'on répartit comme on veut sur les 3 années du contrat doctoral pour le cas du contrat doctoral et c'est le cas que je vais traiter. Et cette fois-ci, bien entendu, l'ensemble des doctorants doivent avoir des formations à remplir également. Donc ça, c'est pour nos obligations, ce que l'on doit faire au niveau des heures de formation. Je rentre après dans le sujet concret de qu'est-ce qu'on reçoit finalement comme enseignement alors. La deuxième des choses, c'est évidemment qu'il faut faire la distinction entre les cours qu'on reçoit et les cours qu'on va donner. Mais moi, à titre personnel, vous le savez si vous suivez mes biens de thèse que je vous invite à suivre. Juste ici, je vous mets le dernier épisode en description. Moi, je donne deux cours cette année à niveau licence 3. Un premier cours de théorie des organisations et un deuxième cours de management des organisations, de cours assez similaires. Et donc ça, c'est moi qui passe de l'autre côté du banc. Cette fois-ci, c'est moi le prof et j'ai des étudiants. Je trouve ça très bien, c'est hyper enrichissant, très formateur. Et de toute façon, moi qui aspire à une carrière académique par la suite, c'est quelque chose qu'on va vous demander. Certes, est-ce que vous savez faire de la recherche, mais aussi est-ce que vous savez faire de l'enseignement ? Donc voilà, les deux points qui me semblaient importants à aborder avec vous. Et ensuite, c'est très simple, je vais passer en tout petit sur l'écran et je vais vous montrer mon écran en direct de la plateforme à Doom. Les doctorants qui sont déjà en doctorat connaissent cette plateforme. Ceux qui aspirent à faire un doctorat et mieux se rendre compte des différents enseignements qu'on va pouvoir avoir. C'est une plateforme indispensable qui regroupe l'ensemble des démarches pour tous les doctorants. C'est ici que vous faites votre inscription, vos démarches, votre comité de suivi de thèse, vous le composez ici. Bref, vous rentrez tout sur cette plateforme à Doom. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le sujet des formations. Allez, je passe tout de suite en petit sur votre écran. J'ai mon ordinateur sous les yeux et on se retrouve sur cette fameuse plateforme à Doom. Comment elle marche ? Donc, vous avez votre profil ici. Bon, je vais passer dans les détails parce que c'est tout simplement mon comité de suivi de thèse, mon rapport d'activité d'avancement 2021-2022. Pour les procédures, vous voyez que je suis enregistré en troisième année de thèse pour 2022-2023. Et puis, un petit espace carrière pour se tenir compte des compétences, de son déroulé, etc. Il y a toute la partie documents administratifs. Et là, celle-ci, elle est bien prise de tête. Les doctorants pourront témoigner en commentaire. Entre les documents en trois pages, quatre pages, dix pages, les formulaires à remplir, les comptes rendus de ce comité de suivi de thèse. Bref, un peu prise de tête. Je vous la passe pour aujourd'hui. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie qui est ici, formation. Vous voyez que personnellement, j'ai rempli un total de 115 heures de formation. Et il m'a déjà mis un barème sur 90. Donc, j'ai d'ores et déjà effectué mon quota minimum de formation à faire sur mes trois ans. On va voir un petit peu comment ça se compose. Vous avez d'abord le catalogue. Je vais vraiment passer le catalogue des compétences RNCP, puisque ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. Ce sont des compétences reconnues, surtout au niveau administratif. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le catalogue. Je l'ai déjà ouvert et vous allez tomber sur cette page-ci, qui va répertorier par catégorie les différentes formations qui vont vous être proposées. Ici, j'ai de l'intégrité scientifique, de la communication, notamment autour de la construction de la thèse, de l'entrepreneuriat, de l'intégrité scientifique, de l'ouverture scientifique et culturelle, de la pédagogie, des formations spécifiques à mon école doctorale. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Bien sûr, ça va dépendre de votre école doctorale, d'une part, et donc de votre localisation géographique. En ce qui me concerne, je fais ma thèse dans l'Est parisien. Donc, toutes les formations qui vont m'être proposées en présentiel seront dans cette région Est parisien. Pour ce qui est ensuite des formations, c'est très simple. Vous avez le titre à chaque fois, la localisation, la date de début, l'état un peu, si vous pouvez candidater ou non, et puis le nombre de places disponibles pour cette formation. Donc, mettons que moi, je sois intéressé, je vais les parcourir un peu avec vous. Le MBTI, c'est un thèse de personnalité. Zotero, c'est très sympa, que j'ai déjà fait, je crois, ou en tout cas quelque chose d'assez similaire. Donc, moi, je vous proposais de revenir sur l'accompagnement à l'écriture de la thèse, qui est quelque chose qui va m'intéresser personnellement cette année. J'arrive donc dans cette phase de rédaction bientôt. Vous ouvrez, donc vous cliquez dessus, moi je l'ai déjà ouvert, et vous allez avoir tous les détails qu'il vous faut tout simplement. Vous avez le début du module, la date de début, la date de limite d'inscription. Certaines fois, faites attention, puisque ça se déroule sur plusieurs dates. Donc là, si je parcours tout de suite, j'ai l'emploi du temps juste en dessous. Séance 1, vous voyez que c'est le 10 février 2023. Puis, j'ai une deuxième séance le 24 mars et une troisième séance le 12 mai. Trois séances, c'est assez conséquent. C'est à vous de vous organiser. Et vous allez voir que c'est les joies un petit peu du doctorat, c'est de pouvoir s'organiser comme vous le voulez. Si je veux prendre cette formation-là qui m'intéresse, je le prends. Et puis, c'est à moi de composer avec le catalogue des doctorants, qui est juste ici, et dans lequel je viens piocher les formations qui m'intéressent. Vous n'avez pas de limite. Si vous voulez faire 90 heures en une année, c'est possible. Mais bien évidemment, c'est un peu débile, puisque vous n'avez pas le temps d'avancer sur votre thèse. Le plus judicieux, c'est de répartir ça notamment sur vos deux premières années, puisque vous avez quand même un petit peu plus de temps à dégager que lorsque vous avez votre terrain, vos exploitations de matériaux à réaliser. Ce qui prend quand même du temps. Là où en première année, vous avez peut-être le temps de rentrer dans votre doctorat, votre revue de littérature. Et du coup, ça peut être complémentaire avec des éventuelles formations. Voici pour le catalogue. Lorsque vous voulez vous inscrire, très simple. Ici, il se trouve qu'elle n'est pas encore ouverte. Mais vous avez un bouton ici, s'inscrire. Vous vous inscrivez, vous rentrez vos motivations pour vous inscrire, les raisons pour lesquelles vous choisissez cette formation. Et ensuite, elle va être automatiquement prise en compte par Hadoum. Et vous allez recevoir un mail en vous disant, vous avez été accepté pour participer à cette formation. Vous voyez que c'est très simple et ça vous permet d'avoir un bagage vraiment complémentaire. Maintenant, si je repars sur la plateforme, vous allez voir votre récapitulatif de participation aux formations. Je vais vous ouvrir le mien, le dernier onglet ici présent, avec l'ensemble des formations que moi, personnellement, j'ai pu suivre. Vous allez voir qu'elle répertorie différentes catégories là aussi. J'ai fait une formation notamment dans la catégorie après-thèse sur la carrière à l'international. Pourquoi ? Comment ? S'insérer dans des réseaux internationaux de recherche. J'ai valorisé des compétences doctorales, enfin une formation sur comment valoriser ses compétences et son expérience doctorale sur les docteurs en SHS, sciences humaines et sociales, ce qui est mon cas. Vous avez vu que j'ai fait quelque chose sur de la communication parce que je voulais justement mieux comprendre les réseaux type ResearchGate ou Academia. Je le trouvais d'ailleurs très intéressante. Une formation qui me semblait essentielle, la pédagogie, analyser ses premières pratiques pédagogiques, qui était un peu sur un format de retour d'expérience, 15 heures de valider là-dessus. Une formation qui était obligatoire, du moins quand moi, je devais la passer. Éthique de la recherche et l'intégrité scientifique, pour faire son métier de manière intègre, en respectant les codes de la recherche. J'ai participé à une journée doctorale que mon école doctorale a validée pour 5 heures. Et puis, deux gros blocs de formation qui m'ont évidemment aidé à avoir facilement mes 90 heures, puisque chaque module méthodologie et outils de la thèse comptait pour 30 heures. J'en ai fait deux, ça m'a pris deux semaines. Une semaine début de première année et une semaine soit début de deuxième année, soit fin de première année. Très instructive. Là aussi, ça fait des bons rappels en mémoire pour la méthodologie de recherche, quelque chose qui me semblait essentiel pour la thèse, et ce qui est, nous, fortement encouragé, si ce n'est obligatoire, dans notre école doctorale, dans notre laboratoire. Donc, vous voyez que ça me fait un total, juste en bas ici, de 115 heures réparties en 9 modules, ce qui me donne mes heures de formation complètes, avec un panel assez large. Vous voyez des sujets sur la carrière internationale, des sujets un peu développement perso sur développer ses compétences, des sujets sur la pédagogie, sur la communication, l'éthique de la recherche, et puis concrètement de la méthode de recherche. Et ça, c'est typiquement le genre d'enseignement que vous allez pouvoir retrouver en doctorat. Vous l'avez compris, c'est à vous de venir piocher dans les formations qui sont référencées sur Hadoum. Et puis, si jamais vous voulez faire des formations qui ne sont pas référencées dans le catalogue, vous avez la possibilité, ici, de demander des formations hors catalogue. Vous prenez une attestation de présence, vous justifiez l'intérêt de cette formation. Je crois qu'il vous faut l'aval de votre direction de laboratoire ou de votre école doctorale. Et puis ensuite, vous pouvez potentiellement la faire compter, la faire comptabiliser, comme une heure de formation à part entière. Voilà, je repasse normalement en grand écran. Cette petite vidéo touche à sa fin très simple pour vous représenter un peu mieux qu'est-ce qu'on fait finalement comme enseignement en doctorat. Soyez pas surpris si vous pensez que c'est finalement très peu. C'est peu et en même temps, ça vous prend quand même suffisamment de temps, suffisamment la tête pour se dire, ah là, j'ai trois heures à consacrer à ça. Ah là, j'ai une semaine entière de formation, il va falloir que je n'avance pas sur la tête pendant ce temps. Et je peux vous assurer que ça, cumulé au reste, ça peut vous prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ceci étant, pour moi, c'est fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un peu de cette vidéo qui change en doctorat. Les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas là aussi à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. D'autres vidéos sur le doctorat arrivent très vite sur la chaîne. Je vous laisse pour moi, parce que d'ici là, pour moi, il n'y a plus qu'à. Sous-titrage Société Radio-Canada